Les nouveaux centres de sciage CELCO de la série 600, WN, WNT et WNTR sont conçus et réalisés par une équipe technique qui possède une expérience pluriannuelle dans les domaines du débit de panneaux. En plus d'une qualité évidente d'extrême robustesse et de rapidité, il bénéficie de mécanismes sophistiqués pour la coupe de précision, le positionnement sur mesure du matériau à débiter, le chargement automatique des panneaux, le remplacement et le réglage des outils. Le bâti est composé d'une structure solide en acier normalisé et de supports robustes qui en assurent une parfaite stabilité. Les guides de déplacement du chariot porte-lames sont positionnés sur un bâti monobloc pour garantir un parallélisme et un mouvement rectiligne parfait. Leur positionnement a été étudié de façon à assurer une extrême stabilité du chariot porte-lames et un parfait équilibrage de son poids sur les éléments de guidage. Cette conception particulière de structure est protégée par un brevet international. La translation du chariot porte-lames, qui peut atteindre la vitesse maximum de 150 mètres minutes, est obtenue à travers un mouvement hélicoïdal de précision entre pignon et crémaillère et à travers un servomoteur brushless installé directement sur le chariot. En outre, l'exactitude de la vitesse de coupe s'obtient grâce à un simple réglage sur le panneau de commande ou par gestion du logiciel, sans que l'opérateur ne doive abandonner son poste de travail. La position de départ et d'arrêt du chariot porte-lames est contrôlée automatiquement par l'ordinateur de gestion en fonction de la longueur du matériau et selon le cycle de coupe à effectuer. Disponible sur demande, un système automatique de réglage pour le dépassement de la lame au-dessus du plan de travail en fonction de la hauteur du paquet à débiter. Disponible sur demande également, inciseur PFS pour la coupe transversale de bandes soft formées, post formées ainsi que de bandes à champ droit. Cette fonction spéciale s'obtient en relevant rapidement, pendant l'opération normale de sillage, le groupe inciseur, aussi bien à l'endroit exact d'entrée du matériel que lorsque ce dernier se trouve à proximité de l'équerre. Cette logique d'incision évite les pertes de temps caractéristiques des systèmes traditionnels à inciseur auxiliaire, ainsi que le réglage laborieux et compliqué de la troisième lame. L'accès facilité au chariot porte-lames et le choix de mandrin spéciaux à déblocage pneumatique Quick Change breveté permettent le remplacement particulièrement rapide des outils. Le réglage vertical et horizontal de l'inciseur, pour aligner ce dernier par rapport à la lame principale, se fait électroniquement, avec les lames en mouvement, grâce au contrôle d'IGI-7, qui permet de visualiser le déplacement effectué avec une extrême précision, au millième de millimètre. Ce système permet la mise en mémoire et la recherche relative des positions d'alignement de 10 jeux de lames. Le presseur supérieur, robuste, agit sur les deux côtés de la ligne de coupe et assure ainsi le blocage efficace du paquet de panneaux pendant toute l'opération de débitage. Un presseur secondaire, placé tout près du presseur principal, bloque le paquet de panneaux pendant la dernière coupe de délignage, avant l'ouverture des pinces du pousseur. Le pousseur, pour le prélèvement et le transport sur mesure du matériel, est constitué d'un chariot robuste, actionné par un servomoteur brushless à technologie numérique, qui permet une vitesse de déplacement allant jusqu'à 60 mètres par minute. La précision extrême de ces mouvements est garantie par des pignons solides, par des crémaillères à pas millésimo et par un encodeur à récupération automatique des jeux, qui effectue directement la lecture sur les crémaillères de précision. Le groupe d'alignement latéral est motorisé et entièrement automatique. Il est prépositionné automatiquement par la commande numérique, selon la largeur des paquets de bande à aligner. La commande indépendante des rouleaux offre l'avantage de pouvoir aligner le paquet de bande contre l'équerre avant le déblocage des pinces du pousseur, obtenant ainsi l'écarissage parfait des pièces découpées. En outre, grâce à cette double fonction, le parfait alignement est garanti sur toute la durée du cycle de coupe transversal. La partie antérieure de la machine est équipée de plans à coussin d'air arrondi sur la partie terminale, brevet international CELCO, étudiée afin de faciliter l'accès de l'opérateur pour la rotation des paquets de bande de la zone longitudinale à la zone transversale de la machine, éliminant ainsi le risque d'endommagement des panneaux. Les centres de sillage WN et WNT sont caractérisés par la différence de mode de chargement des panneaux. Le modèle WN600 prévoit le chargement manuel sur la partie avant de la machine, alors que le modèle WNT600, grâce à l'application d'une table élévatrice, permet le chargement automatique de chaque paquet à débiter. Dès que le paquet prélevé est positionné sur le plan de jonction, entre la table élévatrice et la ligne de coupe, il est aligné par de solides dispositifs pneumatiques, qui s'excamotent rapidement en-dessus du plan de travail, pendant que le paquet de panneaux est fermement bloqué par les pinces du pousseur. A noter que, grâce à cette logique particulière de chargement avec pinces, relevables et points de poussée spéciaux, la table élévatrice prépare, pendant le cycle de sillage, le paquet suivant à débiter, évitant ainsi toute perte de temps. Dans la configuration standard, les points de poussée effectuent le prélèvement des panneaux sur la table élévatrice, ainsi que leur transfert jusqu'à la zone d'alignement. Le dispositif facultatif pour l'introduction simultanée des pinces permet de réduire ultérieurement le temps de translation du matériel de la zone de chargement à la ligne de coupe. Pour le chargement de matériel mince, des points de poussée spéciaux munis d'un dispositif électronique de contrôle peuvent prélever automatiquement des panneaux épais, minces ou ondulés jusqu'à une épaisseur minimum de 3 mm grâce à leurs caractéristiques d'oscillation et d'indépendance. Le comptage du nombre de panneaux à débiter prend référence sur la partie supérieure de la pile et de ce fait est indépendant de son ondulation. L'association des groupes d'arrêt à cette logique de comptage évite un éventuel entraînement par frottement de panneaux ne faisant pas partie du paquet prélevé. Disponible sur demande dans le modèle WNTR le poste à plateau pivotant pour l'exécution automatique de schémas avec pré-coupe. Le poste peut faire pivoter le paquet de panneaux en le soulevant et en évitant tout frottement avec le plan machine. L'alignement du paquet peut se faire à proximité de la ligne de coupe ou bien à l'aide d'aligneurs supplémentaires et optionnels directement sur le poste à plateau tournant. Grâce à sa logique de construction particulière, l'alignement du paquet de panneaux est maintenu toujours au point zéro de référence avant et après la rotation. On n'obtient plus d'espace pour la rotation des bandes dans la phase d'usinage transversale. NC410 est une commande numérique puissante qui assure une gestion entièrement automatique de schémas de coupe, même les plus complexes, à travers l'optimisation des déplacements du pousseur, du chariot porte-lames, de l'aligneur latéral et de la table élévatrice. Ce logiciel est disponible en option, même sur base PC, avec système d'exploitation Windows 95, 98 ou NT. Le système multitâche d'exploitation permet la simultanéité de plusieurs fonctions, comme par exemple l'introduction, le contrôle et la réception des données pendant le fonctionnement normal de la machine. Facile à gérer et extrêmement flexible, la commande numérique NC410 permet l'utilisation de la machine aussi bien en mode manuel qu'en mode entièrement automatique, même à partir de l'optimisation à bord machine. Le logiciel permet l'affichage graphique des schémas de coupe et du déplacement en temps réel du panneau en phase de débit, tridimensionnel dans la version PC. En utilisant le logiciel OptiPlanning pour l'optimisation des schémas de coupe et pour la gestion de la surface de débit, il est possible de transmettre directement toutes les données de débit à partir d'un PC. Il est possible de mémoriser tous les événements et toutes les conditions d'exploitation avec la possibilité d'élaborer des statistiques de production et de fonctionnement de la machine. Un logiciel spécial permet de créer des étiquettes personnalisées et de les imprimer en temps réel à bord de la machine. Les informations disponibles peuvent être imprimées également avec code barre. Ces caractéristiques exceptionnelles de productivité, qualité, automatisation ainsi qu'à une extrême flexibilité ont été possibles grâce aux connaissances technologiques et à l'expérience et fiabilité d'une entreprise à l'avant-garde dans le secteur de la découpe des panneaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501